Yo tout le monde, c'est Gwendal, déjà la douzième case du calendrier de l'Avent des mods. Aujourd'hui, je m'excuse par avance, mais le mod que vous allez voir, je vais en profiter pour passer un petit coup de gueule par rapport au mod hub. Puisque, on va aujourd'hui voir une fabrique de bois de chauffage, voilà, de Agro Gatti. Alors, la fabrique de bois de chauffage, en tant que telle, elle n'est pas si mal, la 3D est plutôt bien faite. Voilà, on regarde, la 3D est plutôt bien. Alors, on utilise le véhicule shader. Moi, je croyais que le véhicule shader, c'était interdit sur les mods plaçables, apparemment, pas pour tout le monde. Bref, voilà, et les palettes de bois de chauffage, au final, sont plutôt propres. Ça donne ça, c'est plutôt joli. Voilà, profitez de ce que vous avez vu, parce qu'il n'y a que ça qui est bien, en fait. Il n'y a que ça qui est bien. Donc, j'ai coupé du bois, alors on va se mettre la super force. Et puis, j'ai coupé du bois, donc je me suis dit, bah, écoute, on va aller tester l'usine. Tac, on va mettre du bois. Voilà, on va mettre, alors je ne sais pas combien j'ai acheté de tronc d'armes, mais c'est assez énorme. On va les mettre dans le trigger, alors pas d'achat, ils appellent ça un selling point, mais ce n'est pas un selling point. C'est un trigger de déchargement, on peut dire que c'est comme ça. Le bois a un trigger de déchargement particulier comparé aux autres, puisqu'il faut l'activer. Voilà, c'est le seul trigger un petit peu différent avec peut-être le ball trigger, mais pour tous les autres, toutes les palettes ou tous les grains, etc., c'est vraiment des trucs beaucoup plus simples. Ok, bon, c'est peut-être un bug parce que je les ai fait générer via l'exydev. Bon, bref, j'en ai mis pas mal. Allez, une petite dernière. Et puis, c'est bon. Voilà. Donc, on met du bois dans le trigger. Ensuite, sur le petit point d'interrogation, on vend tout. Ok, ça charge mon usine. Voilà. Alors, on peut mettre une sacrée quantité de bois. Peut-être un petit peu trop, puisqu'ici, c'est censé être le point où il y a le stockage. Là, vu la quantité que j'ai mis, ça devrait être rempli. Parce que, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a aucune animation. J'ai été voir dans l'UXML. J'entends, je me suis dit peut-être que c'est des trucs particuliers, peut-être que c'est discret, etc. Non, non. Il n'y a... J'ai été voir l'UXML. Je ne vous invente rien. Il n'y a aucune ligne de code pour une quelconque animation de cette usine-là. Et franchement, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez, vous sortez, il y aurait de la 3D ou il n'y aurait aucune 3D. Ça ne changerait strictement rien de tout. Alors, la 3D est belle. Heureusement, parce qu'il n'y a que ça qui est bien. Mais il n'y a aucun effort d'animation. Alors, pourtant, moi je sais personnellement ce qu'on est capable de faire en animation sur des plaçables. Pour simplement une raison que j'y ai passé beaucoup de temps à faire mon design de Pelé. J'ai passé beaucoup de temps. Je connais les lignes presque parieur maintenant. Je sais ce qu'il aurait pu faire au moins comme effort. À la limite, tu dis que c'est mal fait. Mais là, tu dis que ce n'est pas fait. Il n'y a rien. On ne peut même pas juger. Il n'y aurait rien. Ça serait pareil. Il ferait générer directement les palettes. Ça serait pareil. Je trouve ça, mais franchement, totalement déçu. Sans faire de script L.U.A. très complexe, etc. Parce que script L.U.A., tu ne peux pas mettre ton mode sur console. Donc, ça peut être embêtant. Mais même en utilisant juste les lignes de code de Giants que nous fournit Giants pour faire les mods, ça arrêtait mieux que rien. Donc, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. Et voilà. Petit coup de gueule par rapport au mod-up. Je ne sais même pas si Giants leur a dit « Les gars, en fait, avez bien votre usine, mais il n'y a pas d'animation. » Donc, ce n'est pas très bien comme mod. Non, Giants l'a accepté sans problème. Donc, voilà. Petit coup de gueule. Je ne sais pas si vous partagez un petit peu mon truc. Mais entre certains qui essayent de faire des scripts, qui essayent de faire des animations qui ne sont pas forcément tout le temps trop bien faites. Alors, parce qu'aussi, Giants limite beaucoup de trucs et on ne peut pas non plus avoir des lignes de code en illimité. On ne peut pas tout faire. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais il y a au moins un effort de faire quelque chose. On a notamment l'usine interactive que j'avais présentée l'année dernière dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. Eh bien, il y avait au moins un effort de, certes, les stockages se remplissaient un peu bizarrement, mais au moins, ils se remplissaient. Au moins, on avait quelque chose en visuel. Là, on n'a aucune animation, aucun stockage. On n'a rien du tout. Bref, je suis déçu, comme vous l'avez constaté. On peut mettre l'usine en marche. Alors bon, l'usine en marche, après, le son, il est basique. Je ne sais même plus quel son ils disent, mais c'est un template de Giants qui tourne en boucle. Bon, ça, OK. Il n'y a aucune animation. Vous n'attendez à rien voir, hormis du coup un script qui fait générer du bois de chauffage. Voilà, et puis voilà, ça génère une paillette. Il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça. Et ensuite, la paillette est plutôt bien faite. Je vais peut-être rajouter un petit film plastique autour histoire de tenir le truc ou une sangle ou quoi. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Et puis après, la paillette, on va la mettre dans un point de vente. Alors, le point de vente, pareil. Il y a des bonheurs qui essayent de faire un effort de point de vente, un petit stand au marché, un petit... Voilà, mais un petit effort. Moi, par exemple, pour mon pelet, j'ai fait un drive à pelet, une 3D entière, etc., qui n'est pas très bien faite. J'en suis totalement conscient. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est mieux qu'il n'y a rien du tout. Enfin, je pense. Là, actuellement, il n'y a rien. Voilà, là, tac. Il a juste mis un trigger avec 4 marqueurs, un petit icono milieu. Et puis... Voilà. Ça s'arrête là. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est de l'argent. C'est quand même... Et puis en plus, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu que beaucoup de gens l'utilisent. Et si beaucoup de gens l'utilisent, du coup, le mode... Enfin, va gagner en popularité. Parce que, globalement, tu fais un mode très réaliste, mais qui ne rapporte pas grand-chose. Pas beaucoup de gens vont jouer avec. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment constaté. Tu fais un mode pas très réaliste, mais qui rapporte pas mal, beaucoup de gens vont jouer avec. Bref, je suis totalement déçu. Voilà. Tac, je vais aller... On ne peut même pas ouvrir la porte. Sinon, je vais arrêter de monter les marches et puis je serai allé dormir. Non, mais à un moment, moi, je veux bien. Bon, je suis assez déçu parce que, sur le concept, c'est une idée très bonne. La 3D est très belle, mais il n'y a zéro effort autrement. Il n'y a zéro effort de quelque chose que ce soit. Donc, voilà. Je suis un petit peu déçu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, je vous mets quand même le lien dans l'inscription de la vidéo. Et puis, pareil, les triggers qui volent, etc. Enfin, bref. Bref ! Donc, sur ce, je vous laisse devant ça. Voilà. Et je vous dis à demain pour une nouvelle case du calendrier de la Vendée Mode.